Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo pour une fois sérieux sur Dr Magouille ce qui est quand même relativement rare, c'est à noter dans les annales, ça n'a rien à voir avec le trou du cul créer une caisse enregistreuse avec un logiciel libre comme ici la suite LibreOffice LibreOffice donc c'est un logiciel gratuit, là on va parler précisément des formules de type macro les macros c'est en fait une ligne de commande qu'on enregistre et qu'on demande au logiciel quand on clique sur un bouton, quand on fait une entrée particulière etc. de lancer la macro Dans mon cas bien précis, ce que je veux faire en fait c'est une caisse enregistreuse, la voici c'est celle que j'utilise au quotidien, alors ça paraît un peu comme ça archaïque et moi ça me suffit, en ce qui me concerne j'ai besoin d'avoir une comptabilité, c'est obligatoire par contre la caisse enregistreuse, tu fais ce que tu veux donc j'ai cherché des solutions gratuites, il n'y en avait pas j'ai cherché des solutions payantes, c'était trop cher mais quand je dis trop cher, c'est vraiment très cher c'est des logiciels que tu mets sur une tablette, voire des fois même ils te louent la tablette et pour ce que je voulais en faire, il est hors de question que je dépense de l'argent donc je savais que j'étais capable de faire ce genre de petit programme vite fait là en l'occurrence, ici j'ai absolument toutes les entrées des articles qu'on peut trouver dans ma boutique il y a quand même 131 articles, donc si je n'informatise pas ça minimum ça va être une plaie, ne serait-ce que pour savoir le bénéfice que je fais à chaque vente alors voilà ce qu'on veut faire, j'ai une nouvelle commande je vends plusieurs articles, je viens ici les sélectionner, j'ai ma stick le mec il était gentil, il m'a acheté ma formation il a acheté des goodies, il a acheté la superbe casquette parce que c'est bientôt l'été comme il pleut, ça protège aussi les cheveux, pas que du soleil bref voilà, là on a 4 articles et ce que je veux faire à chaque fois c'est que j'ai plusieurs clients heureusement je veux mettre à zéro ce chiffre comme ça je peux repartir sur un nouvel article et bien là c'est ce qu'on appelle les macros ici j'ai enregistré une macro de remise à zéro ici, voilà, et là je remets à zéro et j'ai zéro article et je peux repartir sur une nouvelle vente voilà, et à chaque fois je remets à zéro alors je peux aller en caisse comme ça moi j'ai le chiffre d'affaires etc mais ça je ne vais pas vous le faire voir et je remets à zéro et je repars avec un nouveau client bon, mais ça c'est super simple à faire en fait mais il faut le savoir la première chose à voir c'est de vérifier qu'on a bien l'enregistrement de la macro ici on n'a pas le bouton qui apparaît ce petit bouton enregistrement n'y est pas on va toujours dans outils on va dans options des outils là on est sur libre office libre office avancé ce panneau là et c'est tout en bas ici c'est activer l'enregistreur de macro normalement il est désactivé d'origine donc il faut l'activer et à ce moment là quand on fait ok et qu'on revient sur outils macro on a ce petit bouton enregistré macro tout ce qu'on va enregistrer c'est à dire les déplacements alors attention il ne faut pas faire les déplacements avec les boutons ici parce que ça lui il ne les reconnaît pas parce que là aussi les boutons c'est comme des macros si tu préfères c'est des liens qu'on a mis pour lui dire voilà quand tu cliques ici sur camion il vient en réalité dans ce dossier il vient cliquer sur ce dossier c'est pour ça qu'il est important d'utiliser les sous dossiers ici pour se déplacer dans notre petit programme plutôt que les boutons ici parce que ça il ne va pas les comprendre en fait il va placer ton curseur à chaque fois quasiment en dessous du bouton quand tu vas cliquer ici il va se placer ici réellement et tout ce que tu vas écrire va s'inscrire dans cette case donc il ne faut pas utiliser ça il faut utiliser les fichiers ici donc on part dans rouleaux et là je vais les faire dans l'ordre parce que sinon je vais les louper donc avant de lancer l'enregistrement de macro je vais écrire un 1 dans la case de chacun des articles que j'ai alors on pourrait mettre 1, 4, 5, 6, 7, 8 tout ce que tu veux sauf 0 parce que 0 c'est justement ce qu'on va enregistrer avec la macro bon bah moi je vais avancer parce que je l'ai fait c'est très long j'ai 131 articles à la fin on va arriver à 131 articles comme on peut le vérifier sur le menu principal le sommaire j'ai appelé ça le truc qui est très important c'est que quand tu fais un enregistrement tu fais bien entrer ou alors si tu fais un enregistrement et que tu ne veux pas faire entrer tu cliques moi c'est ce que je fais puisque sinon ça m'oblige d'enlever le doigt de la souris pour à chaque fois venir me balader sur le clavier je fais 1, 1, 1, 1 avec la souris je me balade c'est plus pratique, c'est plus rapide donc je mets 1 partout et c'est qu'une fois que j'aurai 1 partout donc j'aurai mes 131 articles qu'on va pouvoir enregistrer la fameuse macro donc il ne faut pas se tromper il faut faire attention parce que tu as vite fait de faire une connerie si tu cliques par exemple si tu cliques ici et que tu écris 1 ici bon déjà tu n'auras pas le 1 dans la bonne case tu n'es quand même pas trop con mais en plus de ça lui il enregistre tout il va tout enregistrer dans la macro là on va donc dans outils, macro on fait enregistrer une macro et là on a le petit rectangle qui apparaît la version a changé et avant il y avait un petit bouton rouge qui signifiait que c'était en train d'enregistrer là il n'y est plus ça m'a un peu déstabilisé bon enfin ça ne change rien quoi maintenant on va se déplacer vraiment c'est important de se déplacer avec les fichiers ici ce qu'ils appellent les feuilles voilà c'est les feuilles on va aller sur la première page rouleau donc c'est important de ne pas cliquer sur rouleau ici parce que sinon il va venir t'enregistrer le truc là où il ne faut pas il faut vraiment cliquer ici rouleau et là on va remettre 0 partout en remontant tranquillement et en essayant de ne pas cliquer à droite par exemple ici pour mettre un 0 sinon il l'enregistre alors certes tu vas pouvoir l'enlever en faisant bar espace tu vois par exemple je fais un 1 je me suis planté je reviens dessus je fais bar espace et je reclique à côté mais ça il l'enregistre donc ce que tu viens d'écrire même ton erreur il va l'exécuter si tu fais des erreurs partout tu comprends bien il va être beaucoup plus lent pour remettre à 0 donc il faut vraiment prendre son temps tu fais 0, 0, 0 et tu mets ça partout à chaque fois je reviens ici c'est important de mettre le curseur en haut parce que le curseur c'est l'endroit où le logiciel te place pour pouvoir voir une partie donnée de ton document c'est à dire que si par exemple tu es tout en bas et que tu te mets ici à chaque fois quand tu reviendras sur le dossier rouleau il va se mettre ici parce qu'il a enregistré que la case qui est sélectionnée c'est celle-ci et je t'assure que c'est chiant quand tu veux être au début du document donc c'est très important de se mettre ici enfin tu te mets où tu veux mais enfin tu te mets en haut voilà c'est ce que je fais ensuite je fais les brosses je refais etc bon bref je remets 0 absolument partout si bien qu'à la fin je me retrouve avec un chiffre à 0 et je fais faire terminer l'enregistrement enfin fais faire donc là on a trois types de enfin celle-ci ne fait pas attention parce que c'est des macros que j'ai créé moi-même et je voulais pas les mettre dans les macros de l'application l'arborescence c'est ça c'est d'abord une bibliothèque d'ailleurs c'est pour ça il te propose de faire une nouvelle bibliothèque j'ai trois bibliothèques mais la troisième c'est un module direct alors que les deux premiers dans chaque bibliothèque il y a des modules là par exemple ici on a standard et là c'est des macros elles sont ici les macros donc moi ce que je vais faire c'est que je vais pas m'embêter je vais mettre ça dans mes macros j'ouvre l'arborescence on est dans les standards je me mets sur le module 1 on fait tout ce système là c'est pour les classer quand t'en as beaucoup et que tu les fais personnaliser au moins tu les retrouves facilement ici tu vois je l'ai déjà enregistré ça s'appelle reset case alors je mets la date tout le temps parce que des fois il y a une mise à jour du logiciel et il n'arrive plus à comprendre la macro donc je mets la date moi ça me permet de savoir quelle version j'ai donc en fait normalement ici t'as rien de marqué quand tu sélectionnes puis de toute façon si t'as quelque chose de marqué c'est parce qu'il a sélectionné une des machins nous on s'en fout tu viens ici et tu écris le nom de la macro que tu veux créer une fois que t'as mis son nom bah tu fais enregistrer il va enregistrer la macro créer on va dire un bouton alors je ne voulais pas voir comment créer le bouton parce que déjà que ça avait été une vidéo assez longue le bouton vous regardez sur internet c'est pas très compliqué pour insérer un bouton et une fois que j'ai créé mon bouton c'est le cas ici là il est en mode en mode exécution il n'est pas en mode tu vois à chaque fois que je clique sur un bouton il m'emmène là où j'ai programmé le bouton et ici il faut lui dire ce qu'on veut faire on va lui coller la macro qu'on a enregistrée là c'est pour ça il faut ce petit mode de conception ici c'est la petite la petite écart avec le crayon alors c'est pas dit qu'il soit affiché s'il n'est pas affiché tu fais affichage barre d'outils et c'est ébauche de formulaire voilà ça c'est toute la barre d'ébauche de formulaire qui apparaît dans barre d'outils ébauche de formulaire et on va cliquer donc sur mode conception là à ce moment là on peut sélectionner les boutons on peut les redimensionner tu vois je peux faire ce que je veux quoi ctrl z pour revenir en arrière c'est comme pour le reste donc je viens sur remise à zéro je fais un clic droit je fais propriété du contrôle dans propriété du contrôle je vais pas dans général je vais dans événements alors là je lui ai donné un nom remise à zéro c'est le nom de mon bouton je vais dans événements et je descends et je vais dans bouton de la souris enfoncée c'est à dire que quand on va cliquer sur ce bouton là on va lui dire qu'on va exécuter une macro donc ce qu'on fait c'est que donc on est toujours bouton enfoncé là bien sûr j'ai enregistré déjà la macro donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose toi il y aura rien tu fais macro et là tu vas rechercher tu vas dans tes macro macro standard module et tu vas rechercher ta macro et tu fais ok et ensuite tu refais ok et ensuite tu fermes et voilà donc j'arrive je fais mes ventes j'ai fait un set là je vais faire des couilles en dehors le mec il a dépensé sans compter il peut faire vraiment des jolis travaux chez lui nul doute qu'il y a une petite casquette en plein été voilà donc là on a bien nos 5 articles et j'ai toujours mon bouton remise à zéro ici alors si je clique à côté bien sûr ça ne sert à rien mais si je clique sur remise à zéro il remet à zéro maintenant je peux repartir sur une nouvelle vente donc voilà j'ai vendu deux comme ça 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 je mets n'importe quoi tu comprends bien là c'est une belle vente c'est une 9 articles où je vais en caisse comme ça je connais mon mon chiffre d'affaires ou la remise à zéro et c'est reparti je fais à nouveau un nouveau client j'ai fini donc voilà si ça t'a intéressé ben écoute je suis content puis si ça t'a pas intéressé comme disait Debrun je m'en parle les couilles au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501